Musique de générique Je sens comme un courant d'air ! Ah pardon c'est moi, j'ai pété. Ah bah non, il y a un petit train. Un petit train ? Ouais, un petit train. Qu'est-ce qu'on fait chef ? On est venu jusqu'ici, autant continuer. Ouais, j'ai toujours rêvé de monter dans un petit train. La dernière fois que quelqu'un a exaucé son rêve dans cette série, il est mort. Plus personne ne va mourir. On dirait pas un petit peu les cabines pour aller au ski ? Bah non, dehors il y aurait justement les trucs pour ranger les skis dedans. Dites chef, vous avez toujours eu une posture aussi badass ? Ou j'ai jamais fait gaffe ? Ah non, c'est mes hémorroïdes qui me reprennent. Ah ouais, c'est pas bon ça les hémorroïdes. Carter et la Nobel Team, vous ne m'aviez donc pas menti, George est mort. Je vous prierai de ne pas insulter sa mémoire. Ouais, viens déjà. Oh, c'est qu'on lui a répondu. Je n'en avais nullement l'intention. Et c'est bien mal me connaître de croire que j'en suis capable. C'est vous qui nous a fait venir ici ? Bien sûr que c'est moi. Qui voulez-vous que ce soit ? Abrégé, j'ai aucune envie de discuter avec vous. Équipe Nobel, si je vous ai fait venir jusqu'ici, c'est que j'ai besoin de vous. Excusez-moi, mais je vous trouve un petit peu culotté de venir nous demander de l'aide, alors que vous avez passé le plus clair de votre temps à nous insulter. Mon équipe et moi, George, Kat, ma grand-mère. Hum, je vois, vous voulez vous mettre à jouer les rebelles ? Alors ok, mon petit, ferme ta gueule. Équipe Nobel, on n'a rien à faire là, on se replie. Mais chef, on est dans un petit train, on ne peut pas sortir. Eh ben, on descend au prochain arrêt. Arrêtez de jouer, Nobel Leader. Rich est en train de tomber sous les coups des Covenant. Et je suis la seule personne à avoir trouvé une arme potentiellement capable de sauver l'humanité. Vous voulez empêcher l'humanité d'être sauvée, Nobel Leader ? Ah ben là, chef, elle vous l'a mis dans le cul, hein ? Oh là là, et puis avec les émoïdes, ça doit pas faire du bien. Bien. Je vous écoute, docteur Alcé. Qu'attendez-vous de nous ? Vous devez venir dans mon laboratoire récupérer l'arme. Quant à moi, je veux être escorté en lieu sûr à la Base Castle. Non, parce qu'il y a quand même pas mal de Covenant entre la Base Sword et la Base Castle et j'ai pas envie de me faire violer. Voilà, voilà. Même chez les Covenant, je doute que vous trouviez quelqu'un qui aurait envie de vous violer. Ta gueule, petit con. Vous êtes arrivé, équipe Nobel. Sortez de là. Traversez le couloir. Je serai au bout, avec l'arme. Prochain arrêt, base du docteur Alcé. Prochain arrêt, base du docteur Alcé. Attention à l'ouverture des portes. Prochain arrêt, base du docteur Alcé. Bien, équipe Nobel, on a une nouvelle mission. Si on peut sauver l'humanité, c'est de notre devoir de Spartan. Oh, si j'avais su que j'allais sauver l'humanité, j'aurais pris une douche. Restez derrière moi, équipe Nobel. Je ne fais aucune confiance au docteur Alcé. Ah, hé, vous aviez déjà entendu cette légende qui dit que le docteur Alcé est né du fruit de l'amour entre un démon et une loutre ? Emile, on n'est pas là pour blaguer. Ferme ta gueule deux secondes. Si tu vois qu'elle tente quelque chose, égorge-la. Oh, calme, calme, calme. Je t'égorge tout ce que tu veux, mais je ne m'approche pas de cette femme. Putain, Emile, tu fais vraiment chier. Base du docteur Alcé. Attention à l'ouverture des portes. Sous-titrage Société Radio-Canada